Et puis le Nord-Pas-de-Calais, décidément une terre de campagne aujourd'hui puisqu'un autre candidat était dans la région ce mardi. François Hollande qui a arpenté le littoral ce matin, arrivé en gare de Calais-Fretin à 11h20. Le candidat socialiste s'est lancé dans une journée marathon, visite du site d'Eurotunnel, rencontre avec des acteurs du monde maritime, petit tour par la société Fendus à Boulogne, balade en centre-ville. Il a abordé ses différents thèmes de campagne, mais il est revenu surtout sur les chiffres du chômage du mois de février qui dénombre près de 2,9 millions de demandeurs d'emploi sans aucune activité en France. Un niveau qui est inégalé depuis maintenant 12 ans. François Hollande n'a pas hésité à tacler. Donc Nicolas Sarkozy qualifiant ces chiffres de double échec pour le président. Sortons écoutez. C'est un enjeu, j'allais dire, de société, de cohésion et aussi de justice. C'est le poids du chômage de longue durée parmi les statistiques qui nous ont été fournies hier. Et l'importance du chômage des jeunes, d'où ma proposition de contrat de génération. On ne peut pas laisser des seniors être écartés très tôt du marché du travail, trop tôt. Et puis des jeunes ne pas pouvoir y accéder avec un contrat à durée indéterminée, c'est ça la proposition du contrat de génération. Mais il faut aussi qu'il y ait une politique industrielle, qu'il y ait une politique économique et que l'austérité ne s'impose pas. Sinon nous n'aurons pas la capacité de donner une activité supplémentaire, surtout si elle est utilisée par des heures supplémentaires plutôt que par de l'embauche. Là aussi j'aurai à revoir cet arbitrage entre heures supplémentaires et embauche de personnes au chômage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !